Bonjour, je suis Pierrot Macolin, auteur de la bande dessinée Les Nuisibles pour l'édition Futuropolis. Cette bande dessinée arrive après plusieurs autres bandes dessinées où c'était toujours des histoires qui partaient des histoires vraies ou inspirées du réel, notamment la dernière que j'avais faite était dans le registre documentaire. Et celle-ci, pareil, l'inspiration vient du réel, mais j'avais envie de poser mon regard un peu sur le monde qui nous entoure, mais cette fois-ci en créant une intrigue et en inventant des personnages. Et je suis italien, dans le petit accent sans doute, mais je viens en France depuis plusieurs années. Et donc dans Les Nuisibles, les deux personnages principaux s'appellent Bruno et Anton, qui sont deux personnages très différents entre eux, qui ont des parcours différents, mais qui ont quelque chose de semblable. C'est-à-dire, ce sont deux personnages qui vivent un petit peu dans les marges, des personnages qui ont un peu envie de ne pas se faire trop remarquer, un peu de personnages invisibles. Et notamment, le décor de l'histoire, l'histoire se passe en Italie, dans une région qui est, moi je viens de Venise, et c'est une région, disons, un peu au sud de Venise, de la Vénitie. Une région, c'est la plaine du Pau. Donc c'est une région, une plaine, comme ça, autour de ce fleuve, le Pau, qui est le fleuve plus grand d'Italie, et qui est important dans l'histoire. Notamment, un lieu qui est très important dans l'histoire, c'est une péniche, qui est sortie de l'eau, et posée sur la rive, et qui est transformée en baraque. Et cette péniche appartient à un couple âgé, qui s'appelle Renato et Maria, et qui sont des amis de Bruno. Une chose dont j'avais vraiment envie de parler, qui était un des mots clés un petit peu au départ de l'invention de l'intrigue, mais aussi du personnage de Bruno, c'était le mot peur. Parce qu'il me semblait que c'est un sentiment qui le définit. Et je trouve que c'était un sentiment dont j'avais envie de parler, cette peur un peu inconsciente. Bruno a peur pour plusieurs raisons. Un petit peu parce qu'on va découvrir aussi qu'il y a eu quelque chose quand il était enfant qu'il a marqué. Et il a peur parce que c'est un peu son caractère, comme ça, qu'il y a quelqu'un qui est replié sur lui-même. Mais aussi, il a peur parce qu'on dit des choses. On dit des choses autour de lui. On dit que la vie est devenue dangereuse, qu'autour du fleuve, il y a plein de trafics, des dangers, et que c'est la faute aux étrangers qui sont arrivés et qui s'installent dans les maisons abandonnées autour du fleuve. Et que c'est une invasion. Et donc, lui, c'est quelqu'un qui vit un peu dans cette peur. L'autre personnage, aussi, a des peurs, mais qui sont beaucoup plus concrètes et motivées. Et il se retrouve... Mais lui, par contre, c'est quelqu'un qui entonne, quelqu'un qui a envie d'avancer. Il a des espoirs, il a quelque chose d'envie, des rêves. Et c'est un peu la confrontation de deux personnages. C'est là où se joue un peu l'intrigue, aussi. L'autre... Il y a un autre personnage qui est important dans cette histoire, pour moi, c'était du départ, les paysages et le fleuve, notamment. Je voulais qu'à travers le décor, les lumières, notamment le brouillard qui est très présent. C'est une région où, souvent, il y a un brouillard très épais, on ne voit pas bien les choses. Je veux envie que tout ça... Le fleuve, aussi, qui est un lieu symbolique... Que tout ça joue un rôle, vraiment, dans l'intrigue et dans la création, dans la définition des atmosphères. Et en même temps, il s'agit d'une région précise de l'Italie, que je connais, parce que c'est pas loin de là où j'ai grandi. C'est une région région que je connais bien, mais qui est, en même temps, filtrée par le recul et la distance, parce que je vis en France depuis longtemps. C'est... Donc, faire un lieu universel, parce que cette histoire, elle se passe... Les protagonistes de l'histoire, ils vivent là-bas, en Italie. Mais c'est des gens qu'on pourrait retrouver aussi bien ailleurs, en France notamment, et aussi les événements que je raconte. Ce sont des événements qui se passent un peu tous les jours et partout, et qui se passent sous nos yeux, même si, souvent, on a un peu tendance à détourner le regard. Alors, les nuisibles, c'est... Le titre vient au départ de la bande dessinée. On a une scène, un souvenir d'ouverture, où on voit Bruno, enfant, qui travaille, qui a un petit job d'été, comme ça, sur un petit port de plaisance, et où il y a un gardien de ce port, qui d'ailleurs aura un rôle dans la suite de l'histoire aussi, et qu'il le fait travailler, il le fait, en fait, chasser des rats. Des rats qui sont sur ce port, et qui terrorisent les touristes et les vacanciers. Et il dit qu'il faut qu'on se débarrasse de ces rats, que lui, il appelle les nuisibles. Donc, au départ, les nuisibles, ça correspond au rat. Mais, au fur et à mesure qu'on avance avec l'histoire, il y a des personnages qui apparaissent, il y a le personnage du travailleur étranger, il y a les gens qui l'exploitent, et il y a aussi Bruno, qui est un personnage comme ça, un peu dans les marges, et qui est un personnage un peu fragile. Et, au fur et à mesure, on va se demander, mais qui sont les nuisibles de cette histoire ? Donc, cette bande dessinée, elle est, comme je disais, j'avais envie que les atmosphères soient très présentes, notamment avec ces scènes dans le brouillard, ou les lumières, le fleuve, l'eau. Et donc, ça fait quelques temps que je travaille au crayon de couleur. Et c'est une technique qui me permet, justement, de créer des atmosphères, de travailler pas mal les lumières, les atmosphères, travailler sur la couleur, les teintes. Et c'est une technique qui me permet aussi d'être dans une histoire qui est plutôt inspirée de le réel, un peu dure aussi dans les faits qui sont racontés. Mais, à travers le dessin, il y a aussi un peu une manière de prendre un peu une distance, et de rajouter, je pense aussi, une dimension plus de subtilité et une atmosphère particulière au récit. Sous-titrage ST' 501